Musique Ah t'es dans le bain là, ça y est. L'année dernière, j'ai dû changer 355 images avec la balise alt parce qu'on avait fait un export PrestaShop WordPress ou commerce. Et là, à ce moment-là, j'ai eu vraiment le moral à zéro. Et puis après, je me suis dit, ouais mais t'es passé sur WordPress, donc la vie est belle. Depuis, eh bien, approfondissement ou commerce, la vie est belle toujours quand son ordinateur s'éteint. La vie reste belle. Allez, on y va. Donc, depuis plusieurs années, je suis plutôt orientée, enfin j'ai été graphiste, je suis graphiste, designer, illustratrice, peintre, chanteuse, danseuse, mère de famille, etc. Et je fais aussi de temps en temps des thèmes graphiques. Pour être plus sérieuse, en fait, depuis quelques années, j'ai découvert WordPress parce que je faisais aussi, comme beaucoup, tout à la main. Donc j'ai connu Dreamweaver et un jour j'ai connu WordPress et la vie est belle. Voilà, donc je me suis présentée déjà. En fait, ce qui m'intéresse dans le développement front-end, c'est de pouvoir effectivement utiliser tous les outils du graphiste classique, print, et de pouvoir vraiment transposer tout ça sur le web. Alors, longtemps, en tant que graphiste, j'ai fait comme tout le monde. J'ai utilisé Photoshop, tatatatatata. Et puis, quand on rentre dans le monde du web et qu'on a effectivement des développeurs et des clients, on se rend compte qu'on ne peut plus travailler tout seul dans son coin sans faire un minimum de... Vous avez compris. Donc le web, j'aime beaucoup cette citation de Patoni et Rigaud sur un livre qui est plutôt bien fait, qui nous explique effectivement que le web est un environnement assez hostile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est tellement vaste et riche de choses très différentes que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. On s'en rend bien compte à travers toutes les conférences également. Donc, nous, en tant qu'intégrateurs et puis en tant que développeurs front-end, notre rôle est vraiment d'essayer d'aller vers le minimum de problèmes et le maximum de confort pour répondre à un maximum aussi au cas réel. Donc nous, du côté front-end, c'est un peu ça. No, you speak, HML. Bref, Grunt et tous ces trucs-là, ce n'est pas des monstres, c'est vraiment des langages. Donc, beaucoup de configurations, systèmes différents, des énormes... Enfin, des devices, des iPhones 6, 12, 22, bientôt 38, etc. Des tablettes de toutes les formes, à l'envers, à l'endroit, des montres. Enfin, voilà, à un moment donné, ça devient compliqué. Comment fait-on ? Et comment, nous, on peut arriver à avoir un flux de travail pour optimiser nos thèmes, pour essayer de travailler sur des thèmes graphiques qui vont être sur le web avec toutes ces problématiques-là ? Voilà. On n'y arrive pas tout seul. Donc, l'objectif, en fait, du développeur front-end, c'est d'essayer de survivre et de savoir nager vraiment dans l'océan de tout ce qui est possible de faire. Tellement il y a de ressources différentes, tellement il y a aussi de façons d'aborder même le métier d'intégrateur. Il y a un article que je vous recommande, qui est très, très bien fait, que j'avais cité sur Twitter. Donc, un article très bien fait sur la différence, en fait, de tous les profils métiers. L'intégrateur, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très clair encore dans le milieu du web. Et en fait, vraiment, pour nous, moi, j'ai essayé d'optimiser cette conférence, d'essayer de réfléchir aussi pour vous donner des clés. Alors, ça n'est que mon expérience à moi. Ce n'est pas forcément celle que vous, vous avez envie d'adopter. Ce sont plus des clés pour vous dire comment moi, je m'en sors et comment j'ai appris à nager, en fait. Donc, à partir de quoi, un framework et un thème qui est, un starter thème qui s'appelle Underscore. Pourquoi ? Pour identifier les éléments importants, pour essayer d'éclaircir tout ce qui se passe à travers ces thèmes, ces codes, la feuille de style, etc., comment ils sont constitués, etc., etc. Pour essayer, effectivement, ainsi, de trouver un environnement et de trouver un flux de travail qui soit le plus cohérent possible et le plus, comment dire, générique possible. Donc, Underscore, si vous ne le connaissez pas, c'est le thème qui a été construit par la communauté WordPress internationale et puis par Automatique. Et donc, c'est le thème qui aide aussi à construire les 2011, etc., etc. Et donc, vous pouvez, bien sûr, vous rendre sur l'URL pour aller chercher le starter thème et ça vous donne, effectivement, des fichiers de base qui vont vous permettre de travailler. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi, dans l'objectif de cette conférence, c'était aussi pour parler d'optimisation aussi d'un flux de travail. Je me suis intéressée aussi à la constitution de librairie, la constitution aussi de choses en amont, donc même avant la conception même du thème. Et donc, pour tous ceux qui connaissent SAS, c'est un pré-processeur. Et donc, pourquoi moi, je choisis SAS ? C'est parce qu'effectivement, il est intégré à Underscore et Palais. Donc ça, c'est les parties pré-processeurs. Ensuite, vous avez StudioPress qui nous propose un framework qui s'appelle Genesys. Je pense que... Est-ce que vous connaissez tous Genesys et Underscore ? Qui ne connaît pas du tout Genesys et Underscore ? Vous n'êtes pas nombreux, ça va. Donc, framework, qui est payant, alors que Genesys est gratuit. Ce n'est pas la même logique. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Pardon, oui. Donc, je représente un petit peu rapidement Underscore. Underscore, c'est toute une série de fichiers qui vont constituer notre thème, avec une feuille de style principale, évidemment, qui est là. Et donc, Underscore, c'est quoi ? C'est surtout les fichiers de base PHP classiques qu'on retrouve dans les thèmes, qui sont vraiment le plus neutre possible, les plus simples possibles. Et puis, un fichier CSS, et donc sur lequel on a pu sélectionner, ou pas, avant de construire le thème, un pré-processeur dessus, donc qui est SAS. Et donc, quand on installe Underscore, qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien, aucun style, en fait, il est vierge. C'est ça l'intérêt aussi. C'est nous, côté design, on va pouvoir faire quelque chose. C'est beau, hein ? Ça peut être aussi côté client, des fois, non ? Ils vous sortent des trucs comme ça. Et quand on décortique un petit peu Underscore, qu'est-ce qu'on voit ? Et bien, l'intérêt, c'est d'aller regarder un petit peu toute la navigation HTML5, et de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de tous les contenus, de toute l'arborescence du thème. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit sur Genesys ? Genesys, c'est sur tout côté PHP, c'est sur tout côté hook. C'est-à-dire qu'on va pouvoir... Vous savez tous ce que c'est que les hooks ? Qui ne sait pas ce que c'est que les hooks ? D'accord. D'accord. Donc, les hooks, c'est... Les hooks, on les expliquera un autre jour. C'est un peu court, malheureusement. Enfin, les hooks, c'est la possibilité d'aller modifier du code, en fait. Ajouter, modifier, filtrer, remplacer, etc. Donc, voilà, du côté Genesys, c'est déjà plutôt PHP, et puis avec une feuille de style déjà pré-stylisée, donc un petit peu plus riche, avec des zones qui sont déjà prêtes, qui sont absolument assez simples, bien sûr. On va pouvoir aller plus loin, nous, en tant que designer. Et surtout, Genesys fonctionne avec un thème enfant. C'est ça, la différence. C'est que Underscore, c'est un thème, voilà, starter thème de base, sur lequel vous allez pouvoir implémenter, vous, votre style. Alors que Genesys, en fait, on va partir d'un thème enfant parce qu'on a un framework, et un framework, c'est déjà une constitution, c'est déjà un cadre de travail qui va nous permettre d'aller un petit peu plus vite. Donc, voilà, il y a juste un niveau qui n'est pas tout à fait le même pour démarrer, en fait. Alors, donc, dans cette conférence et ce retour d'expérience, si je peux l'appeler ainsi, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller un petit peu identifier les zones pour pouvoir essayer de gagner aussi, donc, en productivité sur mon propre cœur de métier qui est l'intégration et la conception, c'est-à-dire le design, pour me dire qu'est-ce que je peux... Est-ce qu'il y a des récurrences ? Est-ce qu'il y a des choses que je peux déjà identifier pour aller plus vite pour l'avenir, en fait ? Effectivement, si on revient à la base de la base, tout simplement, le header, le conteneur, etc., on se rend bien compte qu'il y a des zones qui sont des zones qu'on peut travailler isolément. Et c'est ça, un petit peu l'idée. Donc, j'ai cité Grégoire, qui doit être dans l'autre salle, par rapport à ce framework Genesis, si vous ne connaissez pas trop ce framework, et donc, il nous explique ce que c'est que ce framework Genesis, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, en fait, voilà, c'est un... Genesis se présente comme ça, donc avec des zones également aussi, qui sont toutes identifiables de façon très facile. Il y a une extension qui nous permet aussi d'aller regarder ce code. Et alors, le but, c'est d'aller identifier ces éléments et toutes les récurrences qu'on pourrait trouver sur un thème, un starter thème. Et donc, moi, je me suis amusée à faire ce qu'on appelle une mind mapping sur les deux thèmes. Pourquoi faire ? Parce qu'en fait, moi, je n'aime pas les choses linéaires, déjà. J'aime bien les choses globales. Et j'aime bien voir les choses, parce que peut-être c'est le côté du designer, on aime bien voir les choses un peu dans la vue d'ensemble des éléments. Et donc, en fait, la mind mapping m'a permis de finalement me dire, mais tiens, en fait, finalement, tu as toujours widget en tant que classe qui est la même que là, qui est la même que là, etc. Qui finalement, là, tu as des choses qui sont récurrentes. Finalement, dans une page statique ou un article, tu as effectivement un trader, etc. Donc, les classes étant plus ou moins facilement identifiables et finalement récurrentes. On peut distinguer des zones. Et puis, comme on est dans l'HTML5 pour les deux, il n'y a pas de souci. Tout est clairement identifiable. Et on retrouve également ici. Donc là, c'était C-Génesis. C-Génesis, oui, c'est C-Génesis avec un RAP. Donc, un conteneur pour le responsive. Donc, voilà, je me suis amusée, moi, à faire ce petit, comment dire, cette petite, oui, décortiquer un peu les éléments les uns par rapport aux autres et pour me dire, et si finalement, chaque élément, là, que je retrouve qui sont donc des blocs, comme des blocs un peu, si finalement, je ne me les constituais pas en librairie personnelle afin de pouvoir aller piocher le plus souvent possible des choses. Par exemple, si on prend le site conteneur, et aussi, pourquoi pas, changer et harmoniser les deux pour avoir de plus en plus de librairies communes entre underscore et Génesis pour avoir aussi un petit peu plus de gain de productivité. Donc, ce que je vous disais il y a quelques secondes, c'est qu'on se rend compte que la syntaxe, elle est cohérente, elle est simple, et elle peut être la même. On peut aussi, nous, changer dans le code, évidemment, certaines classes pour les rendre presque identiques, en tout cas, pour les rapprocher et d'avoir un flux commun après pour la conception, les classes CSS, etc. Donc, flux et outils, c'est bien joli tout ça. Versioning, ça prend bien un N, j'ai vérifié juste avant. Versioning, c'est ça. Versioning, c'est que vous avez envie d'avoir un bad def à la fin et non pas ça. Est-ce que vous connaissez ça, vous, les chers designers ? N'est-ce pas ? Voilà, donc une V1, une V2, une V3, etc. Et donc, moi, en tant que graphiste et en tant qu'illustratrice graphiste, avant, je n'utilise jamais, jamais, jamais de versioning, je ne savais même pas ce que c'était. Et puis, en travaillant avec des développeurs sur des versions CSS, notamment, je me rendais bien compte que j'avais une version 1, une version 2, une version 28, etc., et qu'à la fin, je ne savais plus ce que j'avais changé comme couleur. Il y avait un truc qui m'avait plu, mais j'avais oublié, etc. Et donc, je me suis un petit peu intéressée, effectivement, à la notion de versioning. Et pour m'en sortir et ne pas me noyer parce que ce n'est pas mon métier et que je ne suis pas développeur, je me suis dit, voilà, est-ce que je pourrais aussi apprendre un petit peu ce que c'est que le versioning, Git et tout ça ? Donc, le versioning, c'est, voilà, typiquement, c'est avoir des instantanés de ce que vous êtes en train de faire comme travail, que ce soit pour, même pour la rédaction de contenu, ça peut être aussi ça, c'est-à-dire, vous prenez un texte, vous avez envie d'avoir un zoom sur ce texte et un instant sur ce texte et vous allez pouvoir le travailler et puis revenir sur la version pour voir exactement la mémoire, en fait, c'est la mémoire de votre travail, finalement. Donc, concrètement, comment on fait quand on est designer, front-end aussi, et qu'on n'a pas forcément l'habitude ? On va un peu aussi là où sont les autres, c'est-à-dire, on va là aussi où sont les développeurs et les gens qui travaillent sur le back-end et on va aussi sur GitHub. Pourquoi ? Parce que GitHub, c'est un réseau social, c'est un échange, c'est là où vous allez pouvoir puiser et surveiller des projets, vous allez pouvoir, effectivement, avoir plein de ressources très intéressantes et suivre des choses au fur et à mesure. Donc, GitHub, c'est gratuit, c'est vraiment un super réseau. Vous allez pouvoir constituer vos propres librairies au fur et à mesure. Donc, typiquement, j'étais en train de retravailler sur le flux l'autre jour, sur les positionnements, etc., dans une page, et voilà, je me suis constitué mes propres librairies, à moi, front-end, voilà, pour pouvoir les avoir à tout moment et pour pouvoir les retrouver et pouvoir les partager, les valider, etc. Donc, c'est vraiment un outil qui nous permet aussi à nous, graphistes et designers, de pouvoir partager tout ça. Et puis, utiliser aussi des outils qui nous permettent de valider code, donc validation code HTML, validation CSS et jQuery, qui sont également, comme celui-ci, CodePen, je ne sais pas si vous le connaissez, CodePen et Sassify, Sassify, il est instable en ce moment, donc je le recommande moins, mais il est super aussi. Donc, CodePen, c'est tout simplement, tout simplement, comment on pourrait dire, un éditeur de code en ligne sur lequel on a trois panneaux et qui sont eux-mêmes, donc on peut aussi, plus ou moins, prendre des options avec SAS, LES, et puis HML pour HTML, enfin, pour les... Bref, du coup, on peut faire des tests tout simplement de bouts de code, faire des tests CSS et puis faire des tests jQuery et regarder comment ça se passe directement, en fait, dans le navigateur. Donc, comme ça, ça nous permet aussi de valider des choses et de tester des choses sans avoir à ouvrir votre WordPress ou un site ou une page HTML, etc. Donc, c'est vraiment très pratique pour faire des tests de code. Et c'est très pratique aussi parce que quand vous avez un code que vous trouvez super, vous pouvez aller le valider et même le garder, en fait, le conserver. Donc, voilà. Je vais essayer d'être un petit peu plus rapide. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire aussi côté front-end ? Ça veut dire aussi installer Git. Donc, Git, c'est quoi ? C'est un peu compliqué de vous l'expliquer en quelques mots. Mais en fait, finalement, ça fonctionne avec le versionnil. En fait, vous allez pouvoir... Vous allez pouvoir... Oui, c'est ça. Vous allez pouvoir surveiller un fichier et puis pouvoir, en fait, regarder ce que vous allez faire dessus. Alors, c'est un petit peu court comme présentation. Je suis désolée, mais là, je vous parle plutôt des outils. Je ne fais pas une démonstration de Git, malheureusement. Mais finalement, un des outils les plus simples pour moi, front-end, qui va avec GitHub, c'est GitHub Desktop, qui est aussi sur le site de GitHub. Il y en a d'autres. Il y a Sourstree, il y a Tower, etc. Mais qui, moi, je trouve beaucoup plus compliqué pour des gens qui travaillent en solo, par exemple. C'est très bien pour les gens qui sont... Les autres outils sont très bien pour les gens qui sont en collaboration, etc. Donc, voilà. Ça donne, en fait, tout simplement, vous pouvez surveiller des choses et voir ce que vous avez changé dans votre code. Les pré-processeurs dont je vous parlais tout à l'heure, ça nous permet de gagner aussi beaucoup de temps en amont. C'est-à-dire que vous allez constituer des librairies, vous allez travailler des variables qui vont vous permettre de gagner du temps après sur votre feuille de style. En fait, vous allez sortir une feuille de style propre et que vous allez pouvoir travailler à chaque fois par petits bouts. enfin, je vous encourage vraiment à aller regarder ce que c'est que ça, c'est d'apprendre. Ce n'est pas très compliqué en soi. Vous allez trouver aussi des outils qui vont vous permettre de travailler ça sans ligne de code, sans terminale et tout ça. Donc, des applis comme Compass, CodeKit ou quoi. Là, moi, j'aime beaucoup de CodeKit qui est vraiment très, très, très bien faite. Vous allez pouvoir aussi vérifier que c'est bien installé parce qu'il faut faire effectivement une installation des librairies sur votre ordinateur. Donc, vous pouvez vérifier que c'est bien installé. et puis voilà, vous allez pouvoir faire des imports de bouts de fichiers. En gros, si je devais schématiser les pré-processeurs, qu'est-ce que sont les pré-processeurs ? Les pré-processeurs, c'est le fait de travailler, on va dire, sur des morceaux dédiés et puis qui après se réimplémentent dans la feuille de style globale. Typiquement, vous allez pouvoir, par exemple, travailler avec des variables. Donc, CSS, par exemple, j'appelle une couleur, je lui donne un numéro, un nom, pardon, hexadécimal ou HSL, on s'en fiche. Et en fait, du coup, je vais aller travailler chaque fichier isolément qui vont après se réimplanter. Tout ça nous permet d'avoir une rapidité en fait de traitement des variables. Si j'ai par exemple un code couleur et que je le change, il va se changer dans tout le site. Je ne vais pas aller changer chaque endroit, n'importe où où j'aurais mis ma couleur bleue. Voilà, donc on gagne énormément de temps. Donc, je vous encourage vraiment à aller regarder ce que sont les pré-processeurs quand vous êtes aussi designer. Et ensuite, pour le responsif, évidemment, Compass, il y a des extensions qui vont avec tout cet écosystème en fait, côté pré-processeur, qui vous permettent aussi de créer des grilles directement sans passer par bootstrap et tout ça, que moi, j'aime moins maintenant en fait. Depuis que j'ai découvert effectivement Suzy qui est une grille et qui c'est vraiment très très pratique parce que vous allez pouvoir vraiment créer tout ce que vous voulez en commençant par le mobile, évidemment. Donc, du coup, vous allez gagner énormément de temps et vous n'allez plus avoir des grids 1 avec tel truc, grids 2, grids 3, grids 4, etc. Vous n'allez plus travailler du tout de la même manière et c'est vraiment très souple. Suzy. Ensuite, en tant qu'outil front-end, les éditeurs de texte, évidemment. Moi, il y en a deux que j'aime beaucoup, c'est Brackets et Sublime Text. J'aime beaucoup Brackets. Pourquoi ? Parce que, en fait, je n'ai pas trouvé sur Sublime, je n'ai pas trouvé un traitement direct de la couleur. Moi, on travaille beaucoup la couleur. Du coup, c'est très bien foutu au niveau des extensions qui nous permettent de trouver tout de suite la couleur en live. Et puis, côté design, Illustrator, pour moi, et non pas Photoshop. Je suis désolée, il y en a qui adorent encore Photoshop, mais moi, ça fait des années que je... Voilà, la photo, c'est photo. La photo, c'est la photo. Et l'illustration, c'est l'illustration. Pourquoi ? Parce que c'est vectoriel, parce qu'on va pouvoir faire des exports SVG, on va pouvoir travailler JavaScript avec Illustrator, etc. Et surtout, vous avez un artboard, vous avez aussi ce panneau dans Photoshop, mais surtout, vous allez pouvoir travailler vos versions sur un seul panneau et ça, je trouve ça extrêmement confortable. Et surtout, Photoshop, le problème de Photoshop, c'est ça pour moi. Genre 125 fichiers, 125 cac, et pour aller chercher juste le petit truc qui est là, il faut d'abord aller machin, machin, alors que dans Illustrator, vous avez juste ça sur un seul plan et voilà, ça bouge, c'est très souple en fait. Donc voilà, moi, personnellement, c'est Illustrator. J'ai constitué aussi un script de grille dans Illustrator pour pouvoir gagner aussi du temps. Au niveau des extensions, vous pouvez aussi rajouter des extensions dans votre back-office WordPress afin de tester votre thème. Vous les retrouverez dans les slides de toute façon si on n'a pas le temps, mais finalement, c'est des extensions qui sont très pratiques, qui sont utilisés des deux côtés, back-office aussi, pour les développeurs aussi. Et donc voilà, quand on a fait tout ça, c'est bien joli, on a mis en place tous nos outils, on a testé, ça j'aime, ça j'aime pas, ça je préfère Braquette, je préfère Coda, je préfère machin. Au final, qu'est-ce qui est important dans tout ce que je viens de vous dire ? Que la vie est belle, on le sait. Non, finalement, c'est ça. Moi, l'expérience que j'ai eue là, depuis plus de trois ans et demi sur WordPress, c'est de me dire, bon, finalement, j'arrête pas de répéter des actions et ça, ça devient un chiant. Voilà, je suis pas créative à ce moment-là quand je répète trois fois la même action. Du coup, je me suis dit, et si tout simplement, tout ce que j'ai vu précédemment, le fait de décortiquer, le fait de décortiquer tous les styles des deux, comme Underscore ou Genesys, je me suis dit, finalement, c'est toujours des classes qui sont les mêmes. Et du coup, je me suis créé tout un tas de snipets et tout un tas de raccourcis personnels et sur lesquels j'ai pu effectivement, voilà, donc si par exemple, je prends mes snipets de Genesys, je les ai tous dans un dossier et en fait, le plus important dans l'histoire, c'est l'organisation parce que le reste, les outils, c'est les outils, vous pouvez les utiliser, les abandonner, en trouver d'autres, c'est à vous de trouver effectivement votre rythme mais le plus important, il me semble aujourd'hui, c'est ça, c'est d'aller pouvoir piocher à chaque moment des choses qui m'intéressent, des bouts de code, etc. Et en amont, bien sûr, SaaS pour toutes les classes. Et finalement, pourquoi c'est si bien ? Il y a quatre versions différentes et ça, vous pouvez le faire en une journée. Voilà, typiquement un thème, bon, je ne vais pas développer plus, mais voilà. Et enfin, en cas de doute, dans tout ce que je vous ai dit, les vérifications finales, on en a parlé, par rapport à CSS, parce que c'est ce qui nous intéresse plus côté front-end, on va vérifier effectivement que tous les attributs, classes, etc. sont validés. Et puis effectivement, tout le projet Upcask est vraiment génial, sur lequel vous allez aussi avoir tout un tas de thèmes, enfin tout un tas de checks qui vont vous permettre de valider tout ça. En résumé, pour donc les front-end développeurs, les designers, les illustrateurs, graphistes, qui aimeraient un petit peu passer du côté non plus obscur, mais du bon côté du web, c'est-à-dire sans avoir trop peur et sans avoir trop de panique par rapport à tous ces outils. Voilà, pour moi aujourd'hui, qui connais vraiment et le print et le web, je suis allée quand même m'intéresser à ce qui se passait du côté des développeurs, même si ce n'était pas toujours facile. mais vraiment, je vous encourage vraiment à utiliser tout ça et puis après, bien sûr, faire vos tests et vos choix. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup pour ta bonne humeur et ton dynamisme. C'était un peu court, je suis désolée. J'espère que ça vous... En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer des mails et tout, m'appeler. On a 3-4 minutes de questions. Donc, merci déjà pour la conférence. Il est où ? C'est juste pour revenir sur l'extension de color de couleur. Pour Sublime Text, tu as le plugin, l'extension, pardon, color picker. Ça ne marche pas. Moi, ça ne marche pas chez moi. Non. Là, j'en ai plein sur braquette. J'en ai 3 ou 4 qui sont... Comme elles sont ensemble, tout est ensemble et pour moi, c'est encore plus facile d'avoir les 3 ou 4 que j'ai laissées sur les slides. Donc, je vous les redonnerai aussi. Bonjour. Bonjour. Pas de troll, cette fois-ci, promis. J'ai beaucoup aimé la conférence. Merci. Sinon, je ne te réponds pas. La vie est belle, alors j'ai très bonne humeur. Non, mais en fait, je pense que c'est une très bonne initiation pour les personnes qui, effectivement, ne sont pas dans une logique de professionnalisation absolue de leur code en termes d'intégration pour justement passer à des méthodes plus professionnelles de création de code front-end. Donc, là-dessus, je pense que c'est effectivement une très bonne initiation et merci, du coup, pour cette conférence. Mais, j'ai juste, en fait, deux petites remarques. La première, c'est sur Compass, en fait, où c'était un merveilleux outil, mais qui est en désuétude aujourd'hui. Absolument. et CodeKit encore plus, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec justement ces gros mots comme grunt, gulp, etc., alors ça demande un bagage technologique un peu plus fort pour pouvoir les appréhender, mais ça permet quand même d'avoir des projets qui seront plus long terme. Parce qu'aujourd'hui, CodeKit, on ne sait pas combien de temps et quand ça sera maintenu. Comme Compass, à l'époque, avec les rythmes verticaux qui étaient très utiles, mais aujourd'hui, il faut passer par des mixings SAS plutôt que par Compass. Sachant qu'AutoPréfixeur, en plus, a totalement viré les problématiques de préfixe. Et la deuxième remarque, c'est Photoshop. Alors, je ne suis pas du tout un amoureux de Photoshop. J'ai horreur de Photoshop, mais c'est l'outil du web. J'étais amoureux de Fireworks à l'époque. Pas aux Etats-Unis. Et Adobe a annoncé, a fait différentes conférences. Ça fait deux ans. En France, on est souvent en retard. Non, mais ça fait deux ans qu'Adobe, au niveau mondial, fait que toutes les fonctionnalités web de Fireworks se retrouvent dans Photoshop. Toutes les fonctionnalités non... vont être enlevées tout doucement aussi pour pouvoir le réaxer sur du vrai vectoriel pur. Donc, les Artboards ont les adhors en Photoshop aujourd'hui. La gestion des variables ont les adhors en Photoshop et Guide Guide est un merveilleux outil de grille. Oui, j'ai aussi Brackets qui m'exporte, qui vient chercher mon PSD. Je sais tout ça. Après, ce n'est pas ça. Ce que je dis moi, c'est que c'est beaucoup plus accessible pour un designer qui a envie de... C'est du côté du web, tout doucement. Après, ce n'est pas les mêmes métiers, ce n'est pas les mêmes appréhensions. Tu sais, je suis aussi en... Je forme aussi des jeunes gens et je vois bien que ce n'est pas encore prêt. Et aux Etats-Unis, je suis désolée, mais les écoles de webdesign, c'est illustrator first. Donc, et moi, je les connais pas mal aussi. Donc, voilà. Après, je crois que c'est pour ça que je disais bien au début, attention, ce sont mon flux de travail. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que ce n'était pas un travail du tout. C'était vraiment... C'est mon flux de travail, mais je dis juste que pour les gens qui auraient envie, surtout des graphistes, je dis bien, surtout des graphistes et des designers appelons un chat, et qui surtout, peut-être que semble... Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que les gens qui ont envie d'apprendre, en ce moment, peut-être qu'un jour, mais quand tu auras appris SASS, tu pourras apprendre LES. Mais déjà, si tu fais underscore plus SASS, plus code kit, quand tu es graphiste et que c'est encore difficile, toutes ces notions-là, je pense que c'est assez doux. Voilà, c'était ça que je voulais surtout montrer à des gens, parce que moi, j'ai connu les deux, ça ne me pose pas de problème sur SASS, LES, machin, si les gens apprennent SASS, ce qui reste à SASS, c'est qu'ils aillent pas voir LES. Bien sûr, mais tu sais très bien qu'après, les gens feront ce qu'ils veulent. On va se faire des petits bisous, on n'a plus trop le temps. Merci Damien pour le débat. Juste une petite question vite fait, ça ne prendra pas autant de temps. Tu as testé Sketch ? Oui. Et pourquoi Illustrator ? Parce que je suis encore avec mes... Parce que j'ai des tonnes de fichiers encore à transformer tout doucement et je pense que j'y arriverai... Enfin, je pense que je vais utiliser tout. C'est-à-dire que je ne me ferme pas à un outil. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, déjà, Illustrator, et puis après, petit à petit, tu vois, intégrer au fur et à mesure d'autres outils. Il y a six mois, je ne savais pas utiliser SASS. J'ai appris SASS toute seule il y a six mois. Donc à un moment donné, je crois que c'est juste laisser l'évolution au temps. il ne faut pas non plus se speeder comme des malades et je crois qu'il faut être cool dans la vie. Merci pour ton avis. Parce que la vie est belle. Merci pour ton avis. On peut tous l'applaudir. Merci. Merci. Et on enchaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada